Et bonjour Bruno Donnet, tous les jours Bruno vous observez ici la matière dont les médias, plutôt la manière dont les médias traitent de l'actualité et ce matin, mais la matière également, vous avez eu envie de rendre hommage au travail effectué par la chaîne Public Sénat. Oui, télescopage ce matin Philippe entre la façon dont les médias traditionnels couvrent l'actualité politique et le traitement réalisé par Public Sénat, je vous raconte, mardi dernier toutes les chaînes avaient les yeux rivés sur un énorme dossier. Les vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer, grosse polémique, tempête médiatique et un ministre de l'éducation sommet de venir s'expliquer à 20h. Bonsoir Jean-Michel Blanquer. Bonsoir Gilles Boulot. Afin de répondre à une question politique de la plus haute importance, fallait-il ou pas se rendre à Ibiza en hiver ? Bon l'hiver c'est pas du tout comme l'été. Voilà, il y a tout juste une semaine donc, au chapitre éducation, l'information se résumait à une question très facile à traiter puisqu'elle opposait deux catégories dont les médias raffolent, les pour et les contre. Cependant, au même moment et toujours à la page éducation, au Sénat, une commission d'enquête s'intéressait à un dossier explosif mais un peu technique et surtout pas sexy. Pour dessous, l'influence des cabinets de conseil sur la politique du gouvernement. Alors bien sûr, dit comme ça Philippe, c'est beaucoup moins affriolant que... La date d'Ibiza. La nuit bas à Ibiza. Et pourtant, figurez-vous que mardi dernier, la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Eliane Assassi, a posé en commission et devant les caméras de Public Sénat, une question très intéressante au directeur associé du cabinet Mackinsey. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? En d'autres termes, Philippe, en regardant Public Sénat, mardi, on a appris que le gouvernement avait versé près d'un demi-million d'euros à un cabinet de conseil privé pour mener une mission à l'intituler plus qu'obscur et que le Sénat avait donc très envie de comprendre quel travail précis le cabinet Mackinsey avait effectué pour cette somme rondelette. Excellente question à laquelle le direlo du cabinet a répondu d'une façon dont je vous laisse apprécier le côté plus calambiqué pour information DITP, ça veut dire Direction Interministérielle de la Transformation Publique. Écoutez. Notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignant. Voilà, le gars était à l'aise comme un poisson dans l'eau. Et face à sa réponse hautement sibylline, la sénatrice a fait comme tout le monde. Elle s'est bien marrée. Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise. Avant de lui rappeler que 500 000 euros, c'était quand même pas rien et de lui redemander de bien vouloir s'expliquer. Donc ça aboutit à quoi précisément ? Alors là, Jean-Michel à peu près a donc repris son élan et il a réessayé d'expliquer ce qu'il avait fait avec le demi-million d'argent public. Et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui étaient prévus en février 2021. Voilà, le cabinet McKinsey a donc réfléchi sur des thèmes de réflexion et il a préparé un séminaire mazette. Alors pour information, Philippe, vous serez sûrement très intéressé d'apprendre que ce satané séminaire n'a finalement jamais eu lieu et qu'un cabinet privé nous a donc coûté un poignon de dingue pour simplement réfléchir. Splendide séquence qui pose plusieurs questions très politiques. Par exemple, pourquoi l'État paye-t-il à grands frais les travaux de ce cabinet privé ? Ou encore, n'y a-t-il pas au sein de l'administration française des fonctionnaires capables de réfléchir eux aussi à ce genre de questions ? Mais séquence malheureusement vue nulle part ailleurs que sur Public Sénat, non relayé par les autres chaînes qui étaient ce jour-là beaucoup trop occupées. Annoncée au rythme des petites polémiques. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.